... Emma Adiey vient de nous rejoindre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous jouez peut-être au casino. Sachez que vous n'êtes pas les seuls et surtout que vous n'êtes pas les premiers. Parce que ça fait quand même quelques années que vous allez essayer de gagner un peu d'argent. Parfois on perdra un peu plus. Mais grâce à nos amis de Lina, notre partenaire Emma a retrouvé comme d'habitude des images assez évocatrices on va dire. Exactement, on a décidé de vous emmener au casino. Vous savez que depuis 88, l'exploitation des casinos en France est réservée aux stations balnéaires et thermales. Et à certaines villes sous certaines conditions. Donc ça représente quand même les vacances finalement. Puisque les stations balnéaires, on en profite aussi pendant les vacances. Aujourd'hui quand on parle de jeux en France, on parle surtout des jeux en ligne par exemple. Et depuis le fait qu'on ait interdit le tabac dans les endroits publics, les casinos sont un peu en perte de vitesse. Pourtant ils ont toujours représenté dans l'imaginaire comme ça, comme des lieux un peu secrets. Où se jouait vraiment la vie de certaines personnes, des gains, vous savez. Donc aujourd'hui nous avons décidé d'y pénétrer, d'aller comme ça découvrir l'univers des casinos grâce à Lina. Je vous propose de faire un petit voyage de jeux. Allez, faites vos jeux. Cette folie illuminée, c'est le casino de Deauville dont la saison depuis hier bat son plein. Mais la vraie saison ici, c'est la nuit. Chaque soir, c'est derrière ces fenêtres que bat le sens secret de Deauville, l'argent des jeux. Ce sont les millions perdus chaque nuit sur ces tables qui font se lever chaque matin le soleil sur l'une des villes les plus luxueuses du monde. François-André pensait que vous avez bâti une immense fortune sur le plaisir, plus singulièrement sur le jeu. Et peut-être certains pensent-ils de ce fait que votre réussite est un peu immorale. Qu'en pensez-vous vous-même ? Alors monsieur, vous n'y allez pas par quatre chemins. D'abord ce que je fais n'est pas immoral, mais pas du tout. Dans toutes les villes de la Terre, le jeu a sa part. Il serait pourtant injuste de charger les professionnels de tous les péchés des jeux. Beaucoup sont très lucides sur les difficultés d'une profession qui demande des qualités assez exceptionnelles. 1 000 francs. Selon les établissements, le retour de gain est plus ou moins important. La règle est simple. Le joueur mise sur l'une des cinq couleurs, qui peut rapporter de 3 à 24 fois la mise. Le banquier queute une boule de billard qui va tournoyer sur un cylindre. Mais cette boule n'en finit pas de s'immobiliser. C'est là, aux yeux des amateurs, tout l'attrait de ce jeu, sans doute le plus crispant de tous. J'étais en train de frémir en me demandant où la boule allait s'arrêter. Vous êtes un connaisseur. C'est terrible quand même, c'est terrible. Amani avec précaution quand même. Exactement, faites attention aux jeux. Ça peut être addictif et dangereux finalement, même si ça change les idées. Et c'est souvent, on l'a remarqué, vous regardez James Bond, vous regardez la littérature, c'est souvent emparé de cet univers. Voilà, pour le sublimer justement, finalement, parce qu'on s'identifie, on a envie de faire pareil. Merci beaucoup Emma, à bientôt. Tiens, on va continuer à parler de, non pas de jeux, mais on va retrouver Julia pour essayer de relier les images anciennes, comme celles que vous proposez Emma, avec les aventures d'une jeune photographe qui a besoin d'aide, semble-t-il. Exactement, cette jeune photographe, c'est elle, elle s'appelle, vous la voyez là, elle s'appelle Mégane Abel. Elle sollicite l'aide des internautes pour retrouver des jeunes femmes, en fait, sur des photos. En fait, vous voyez, elle a acheté dans une brocante des négatifs, de très très vieilles photos qui datent des années 50. Et sur ces photos, il y a ces jeunes femmes, couchées de soleil, en bord de mer. C'est très 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 joli. Cette passionnée a retrouvé ces négatifs, elle les a développés et elle cherche leur identité. Elle voudrait les retrouver, ces femmes, et elle a lancé cet appel sur Instagram il y a quelques jours, sur Facebook et sur Twitter. Et elle espère que via les réseaux sociaux, elle va pouvoir les retrouver. Elle a de l'espoir, parce que c'est déjà arrivé, figurez-vous, de retrouver des gens très très, par exemple, des animaux qu'on avait perdus, mais aussi des gens présents sur des photos dont on cherchait à connaître l'identité. C'était il y a quelques jours, Thierry, et maintenant c'est partout sur le web. Ça a été liké plus de 20 000 fois en 5 jours et partagé plus de 30 000 fois. Donc elle a l'espoir, à mon avis, de retrouver. Je vous tiens au courant. C'est ce que j'allais vous proposer, oui, ce serait de nous dire si jamais, si ça marche. Si ça marche, je vous dirais. Si elle a fait des rencontres et des retrouvailles. Merci beaucoup, Julia. La météo, c'est tout.